Taguez-moi Ousmane Gawal, après on va continuer avec Mme Doumbouya, les Faya Minimono, les petits politiciens. Eh Gawal, vous pensez que vous êtes malin que tout le monde, ce pays-là, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un, Ousmane Gawal. Alors, vous étiez dans ce pays, vous étiez dans l'opposition. Gawal, nous nous connaissons en détail en Guinée, les familles, ce que chacun a dans ce pays-là, nous nous connaissons en détail. À Conakry. Gawal, vous pensez que votre cinéma que vous avez monté à l'époque ici, avec votre frère, vous pensez que ça allait rester comme ça, caché. Gawal, les Guinéens sauront la vérité. Gawal, votre père a occupé quel poste en Guinée ? Tous ces terrains dont vous dites aujourd'hui que vous êtes le propriétaire en Guinée, vers Anta. Gawal, vous pensez que vous êtes intelligent, que vous êtes malin que tout le monde. Gawal, nous allons mettre ça devant tout le monde. Et les Guinéens sauront que vous n'êtes qu'un simple manipulateur. Vous avez vu comment vous avez fait le cinéma devant la radio ? Même nous, au départ, nous sommes rentrés dans le piège. C'était pour faire croire comme si ton frère était opposé à vous pour une histoire de terrain. Mais Ousmane Gawal, c'est parce que vous êtes devenu ministre de l'Habitat que vous vous êtes approprié de tous ces terrains. Mais ça n'appartenait pas à vos parents, Ousmane Gawal. Mais c'est vous qui allez avoir honte. C'est vous qui allez passer devant la justice guinéenne. Demain, pas de cette criève. C'est vous qui allez passer. Mais c'est incroyable. Ce que j'ai sur vous, ah là, dans ces histoires de terrain à Conakry, mon frère, voilà, tout ça, tout ce cinéma-là. Nous allons montrer au peuple de Guinée, Ousmane Gawal, cette histoire de terrain. Comment vous avez monté tout ? Comment vous avez tout monté ? Vous avez même pris le pauvre vieux pour venir là-bas pour dire, ça avoue, on donne le terrain. Vous avez, non, 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 tu as déconné, tu as déconné. Depuis quand vous, vous étiez là, il n'y a pas eu histoire de terrain. Pendant combien d'années ? C'est quand toi, tu deviens ministre de l'Habitat qu'on entend ces histoires. Mais tout ça, c'était fait pour que les Guinéens ne doutent pas pour dire, Ousmane Gawal est devenu ministre. Il est devenu propriétaire de toutes ces maisons. Tout a été monté, Ousmane Gawal, et nous, nous avons les preuves. Nous allons mettre ça devant le peuple de Guinée. On ne peut pas avoir des gens comme vous, qu'aux dirigeants. On ne peut pas avoir des gens comme vous, comme dirigeants. Vous avez cru que votre mise en scène, on allait rester dans ça. Lorsque vous avez vu le frère de Ousmane Gawalal, devant la radio, Djoman, non pas Djoman, espace, je vous dis, c'était des mises en scène. Je dis bien, je répète, des mises en scène. C'est quand il est devenu ministre de l'Habitat qu'il s'est approprié de tous ses biens. Mais, comme vous savez, quand quelqu'un devient ministre, il commence à voir, les gens vont dire, « Eh, Ousmane Gawal, il a le terrain là, il est en train de construire, il a tel terrain, tel terrain. » C'est pourquoi cette mise en scène a été montée de toutes pièces, pour tromper l'opinion. C'est-à-dire, quand on parle de ça, on va dire, « Non, 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 c'est son père qui lui a donné. » Vous avez vu, dans le cinéma, comment il a poussé son père même à venir. Un père de famille qui veut partager l'héritage, ce n'est pas de la sorte. Un père de famille qui donne l'héritage. On ne prend pas tout l'héritage pour donner à un individu. Non, non, non. Mais tout appartient à Ousmane Gawal, quand il est devenu ministre. Mais il faut, il fallait endormir nos consciences. Il fallait endormir nos consciences. avec cette histoire, voilà, conflits de dominion avec ses frères, tout ça. Demain, vous allez vous justifier. Comment tes parents ont eu ces endroits ? Depuis quand ? Quelle année ? Il ne faut pas les vendre. Ne les vendez pas. Toute personne qui va acheter ces domaines, vont avoir des problèmes. Toute personne qui va acheter les domaines de Ousmane Gawal, vous allez avoir des problèmes demain. Toute personne qui va acheter, je dis bien, les domaines, parce qu'on va toucher tout de suite, ils vont commencer à vendre. Ils vont essayer de se débarrasser. Vous allez acheter ces domaines appartenant, soi-disant, à Ousmane Gawal, vous allez avoir des problèmes. Vous allez mettre votre argent dans l'eau. Vous allez jeter votre argent. Vous allez jeter votre argent. Parce que c'est le domaine de l'État, c'est des biens de la Guinée. Ça ne l'appartient pas. Ça n'appartient pas à sa famille. Tout a été monté de pièces. Non mais franchement, si vous m'entendez, dites que oui, vous m'entendez. Parce que franchement, le live, les gens, ils réussissent vraiment à nous fatiguer. Voilà. Si vous m'entendez, mettez un commentaire, vous m'entendez, on continue. Parce que les Ousmane Gawal pensent que non, ils sont malins, ils sont intelligents. Ils viennent en quelques mois seulement à la tête de ce département. Ils sont devenus propriétaires terriens à Conakry. Et après, on vient faire un cinéma pour dire non, voilà, c'est son père. Voilà, merci Ibe Lelouma. Voilà, on peut continuer. Merci à tout le monde. Karambadjab. Donc, ça, ça ne passera pas Ousmane Gawal. Au moment opportun, on va tout balancer et c'est vous qui serez les perdants. C'est comme vous avez accompagné le CNRD. Vous avez mis votre carrière politique en jeu, Ousmane Gawal. Vous pensez que vous avez gagné quelque chose. Même à Gawal, même à Gawal, le terrain du ministère de la Sécurité, même à Gawal, je dis bien, le ministère de la Sécurité, le terrain qu'ils ont acheté à 2 milliards. Ousmane, tu vas avoir des sérieux problèmes. C'est le domaine de l'État. C'est le domaine de l'État. Tu as profité de ton influence dans le CNRD pour vendre ce terrain à combien ? À 2 milliards. Est-ce que ce terrain-là vous appartenait à Gawal ? Vous avez vendu ça au ministère de la Sécurité à 2 milliards. Vous allez vomir l'argent du contribuable guinéen. Vous allez vomir cet argent, le terrain que vous avez vendu à Bachir, le ministre de la Sécurité, pour construire leur direction. vous allez vomir cet argent. Comment vous pouvez prendre le domaine de l'État ? Vous étiez à l'habitat. Vous faites croire à l'État que ce domaine vous appartient. Et vous, vous vendez ce domaine, vous vendez ce domaine à l'État guinéen. Vous êtes dans le gouvernement. Ça dit que c'est du jamais vu. C'est vous qui étiez là à crier, à gueuler au temps du président Alpha Condé. Ousmane Gawal, on va mettre tout. Vous allez vous justifier. Quand est-ce tes parents ou quand est-ce vous, vous avez eu le domaine là à Gawal pour pouvoir vendre ça à l'État guinéen à 2 milliards. Ousmane Gawal, tu vas vomir l'argent du Guinéen. C'est vous qui étiez là à crier, à raconter des salades au temps du président Alpha Condé. Gawal, j'ai dit ça prend transition que toi tu vas comprendre que déjà tu n'as rien eu avec le cerner que tu t'es noyé. Gawal, tu penses qu'on n'est pas au courant de ton magouille là et comment tu as donné ça à Bachir? Tu vas nous dire, tu vas nous dire et les 2 milliards, les 2 milliards encore que tu as pris, ce que tu as fait de ces 2 milliards, tu as vu la clôture que tu as fait à Gawal, c'est parti où? L'argent rame, on fait souffrir des enseignants contractuels, on refuse de payer des enseignants contractuels, on refuse de payer des enseignants contractuels, vous, vous prenez l'argent du contribuable guinéen parce qu'aujourd'hui vous avez les bras longs, c'est facile pour vous, vous avez pris cet argent, vous avez investi à faire des clôtures, Gawal, ces clôtures là sont où aujourd'hui? Les murs ne se sont pas écroulées, tout ça c'est Allah, tout ça ce sont des signes pour vous, tout ça ce sont des signes pour vous, Gawal, l'argent là vous avez pris, vous avez voulu faire, l'argent là, tout n'est pas tombé dans l'eau, parce que vous avez voulu faire des clôtures avec, ça veut dire, vous vous êtes approprié des biens des Guinéens, de l'état, Gawal, vous allez payer sa chère, j'ai du chère demain, vous n'avez rien compris d'abord, ça c'est un avant-goût, nous déjà on a tous les documents, toutes les preuves contre vous, on a tout sur vous, c'est vous qui allez fuir le pays demain, c'est vous qui allez fuir, c'est vous qui allez fuir la Guinée demain, c'est vous qui allez être une honte, tu penses que tu es un beau parleur, tu es un plaisantin, Gawal, tu es un guignol, tu n'es qu'un guignol, Gawal, tu n'as pas dit que tu as pris de, il faut prendre, il faut laisser la France, il faut prendre des avocats ici aux Etats-Unis, comme si tu penses qu'on va te laisser, il faut prendre, il faut prendre des avocats ici aux Etats-Unis, parce que nous nous sommes là, tu penses qu'on va te laisser, tu n'as rien vu d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada